Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment compter des caractères dans un texte avec PHP. Alors on va prendre un exemple, on va regarder par exemple combien il y a de u minuscules dans un texte, et puis comme texte exemple on prend le texte coucou. Donc là avec notre script PHP il va s'agir de regarder ce texte là coucou, donc de regarder ce qu'il y a au premier caractère, vérifier si c'est un u ou pas, ensuite au deuxième caractère, et ainsi de suite. Donc ici il faudra qu'on essaye, on en a trouvé un, et puis donc la solution qu'on devra donner avec cet exemple c'est évidemment 2, 2 u. Les caractères ils sont indicés de 0 à 7, le premier caractère c'est 0, et 7 c'est 8 moins, la longueur moins. Alors on va aller voir ça tout de suite avec un script, donc on va ouvrir donc un script qui s'appelle compter, donc qui permet de parcourir notre texte, donc on va l'exécuter. Alors PHP, voilà, et on l'exécute. Donc ça nous affiche nos lettres une par une, donc voilà, donc c'est la book qui nous permet de parcourir le texte. Alors nous ce qui nous intéresse c'est de compter les lettres u. Alors déjà si on compte, ça veut dire qu'il faut qu'on retienne une information, et cette information on va dire que c'est un compteur. Alors moi je vais appeler ça CPT par exemple. Donc au début on va dire qu'on a 0 u, donc CPT c'est le nombre de u, au début on en a 0. Ici il va falloir qu'on l'augmente pendant la boucle, et puis à la fin évidemment il faudra qu'on affiche la valeur de notre compteur. Donc là je sauvegarde un coup, je le fais tourner comme ça pour voir donc là, voilà, donc on a 0 qui s'affiche à la fin, parce qu'effectivement on a compté aucun u pour l'instant. Alors si on rajoute CPT++, donc j'ajoute 1 en compteur à chaque tour, et que j'essaye de faire fonctionner, bah à la fin j'obtiens 8, parce que à chaque fois j'ai rajouté en compteur sans faire de test sur la lettre, le caractère qu'on considérait. Donc là, ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas en rajouter à chaque fois, on va ajouter une condition, donc nous on cherche les u, donc on va dire que si notre caractère il est égal à u, dans ce cas là, on va rajouter 1 à CPT. Donc on sauvegarde, on vérifie si c'est ok, alors hop, voilà, et donc là on a bien, super, on a le bon résultat 2. Alors là, donc finalement ici on affichait les caractères un par un là, mais on n'en a plus besoin, donc on va sauvegarder. Ce qu'on peut peut-être faire c'est, on va faire un écho de notre message au début du script. Voilà, on met un retour à la ligne, on arrange un peu le script. Voilà, donc on a coucou, ça nous donne 2. Donc là c'est intéressant, donc ça fonctionne. Alors après, est-ce qu'il faut se poser comme question tout de suite derrière, c'est, oui mais si mon texte il est différent. Par exemple, s'il y a, s'il n'y a pas de u, est-ce que ça fonctionne quand même ? Donc on va faire un essai. Voilà, avec ce texte là, ça me donne 0. Donc voilà, donc là on a ce qu'il faut, on va se donner un autre texte. Par exemple, si mon texte il a, il contient un seul u. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça fonctionne encore ? Donc là, on refait un essai. Salut, il y a un seul u, ça me l'affiche. Super. Alors ça c'est important ce que je suis en train de faire. On va essayer dans différentes situations, et on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Voilà, super. Avec 5, ça marche aussi, là, comme ça. Après, il faut essayer de chercher des situations, il faut réfléchir à des situations un peu spéciales. Par exemple, et si mon texte il contient juste une lettre, juste un u, qu'est-ce qui se passe ? On va regarder aussi. Super, on trouve le résultat. Après, un autre cas qui peut être intéressant, c'est de dire par exemple, et si ça contient le texte vide, ça c'est intéressant, parce qu'il faudrait, il faut bien dire qu'on... Voilà, cool, avec le texte vide, on trouve 0. Donc là, on a fait un peu le tour de différentes situations. Donc voilà, c'est intéressant. On a bien validé que ça ne fonctionne pas dans un seul cas, mais dans plusieurs cas. Donc on peut commencer par dire que cette manière de faire pour compter les u minuscules est pertinente. Ça fonctionne bien, tout va bien. Alors après, si j'ai envie de compter autre chose, par exemple, si je veux compter les u, mais également les u majuscules. Voilà. Moi, quand j'ai un u majuscule, actuellement, ça me donne 0. C'est normal puisque je cherche que les minuscules. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir que je change uniquement mon test, puisque le principe pour compter, il est déjà OK, au point. Donc je vais changer uniquement cet endroit-là où je fais mon test, qui conditionne l'ajout de 1 dans le compteur. Donc là, je vais dire, si mon u, il est minuscule ou majuscule, dans ce cas-là, on va augmenter le compteur. Donc là, je sauvegarde. On retourne faire ici un essai. Super, ça marche. Et puis après, on peut se dire, voilà, on va refaire un autre essai, quand même. On va dire, voilà, ici, on va mettre u, u, u. Et on va regarder ce que ça nous donne tout ça. Donc là, il nous dit qu'il y a 7 u, un minuscule, plus 3 autres, on arrive à 4, 5, 6, 7. Donc notre script, il fonctionne bien. Alors, arrivé à ce stade, voilà. Donc, en résumé, le principe, c'est d'utiliser, quand on veut compter quelque chose dans une chaîne de caractère, c'est d'utiliser un compteur. Il faut évidemment l'initialiser à zéro. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Ensuite, on va parcourir ce compteur et à l'intérieur, si la condition est vraie, on va augmenter ce compteur de 1. Et à la fin, bien sûr, on fait un écho du résultat trouvé, donc de notre compteur. Ça, c'est très important. On essaye avec plusieurs textes différents. On ne fait pas un essai juste dans un contexte, parce qu'à ce moment-là, si ça marche, on est content, on peut se dire que tout est OK, mais il se peut que ça ne marche pas dans certains cas particuliers. Donc là, ce n'est pas évident. Il faut aussi trouver quels sont les cas intéressants à tester. Ben voilà. Sur ce, on a bien travaillé. On est arrivé à compter, on a rempli notre objectif, qui était de compter les caractères dans une chaîne de caractères. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.